Merci madame la maire. Vous nous proposez donc de verser une somme de 5000 euros au titre d'une expérimentation de septembre à décembre 2023 pour la mise en place d'un espace de convivialité, d'accès au droit et à l'information pour les personnes exilées. Mais cette mission existe déjà et il y a un lieu qui existe déjà. Il s'agit de l'UIR, l'Union des associations interculturelles de Rennes. L'UIR dont le vice-président est venu plaider sa cause au dernier conseil municipal du 18 septembre. J'ai entendu les réponses qui lui ont été faites sur la perte de confiance de la mairie. Vous avez dit même madame la maire, je crois en complément de la réponse de madame Le Tourneux que la rupture de la convention a été décidée après de nombreuses réunions, échanges entre les élus de la ville en charge du dossier et les représentants associatifs de l'UIR. Mais aussi après un travail d'évaluation approfondie qui a été mené en l'espèce par les services de la ville que ce soit sur le plan de la gestion ainsi que de la manière dont sont rendues les missions. Chers collègues, cette réponse m'a intrigué d'autant plus que j'ai eu le sentiment d'assister à l'exécution du UIR en direct. Cette expression est un peu violente mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu les réponses. Alors sans vidéo, je n'ai pas fait de vidéo sur ce coup-là, mais j'ai rencontré l'équipe de l'UIR qui oeuvre sur le terrain pour la continuité des activités de l'UIR afin de comprendre moi-même en quoi l'UIR, association vieille de plus de 40 ans, avait failli à la mission qui lui valait un conventionnement de longue date avec cette ville. A mon grand étonnement, je n'ai trouvé aucun compte-rendu d'évaluation de la part de la mairie. Je n'ai trouvé pas non plus de courrier stipulant précisément ce qui était reproché à l'UIR dans ses actions d'accueil et d'assistance. L'UIR a connu des turbulences dans sa gouvernance, ils me l'ont expliqué, à tel titre que l'association a fait appel à l'inspection du travail face aux tentatives d'intimidation et de putsch de l'ancien président soutenu par l'ancien trésorier et l'ancien secrétaire. Ça par contre c'est très bien documenté. Le retour à une situation normale de gouvernance a d'ailleurs été validé par le CA de l'UIR ainsi que par un courrier venant de l'élu de la ville en charge du dossier où elle acte elle-même la remise en route d'une dynamique associative au sein de l'UIR. En poursuivant mes recherches, j'ai trouvé une seule réunion le 12 décembre 2021 où l'association a vu son conventionnement arrêté et la possibilité de signer un avenant abandonné. Le seul motif exprimé, votre projet ne correspond pas au projet municipal. Est-ce que ce n'est pas plutôt la nouvelle équipe élue depuis le 26 juin 2021 qui ne donne pas assez de gages à l'équipe municipale ? Ces gages, en tout cas d'allégeance, étaient apportés, après renseignement, par l'ancien président et son équipe. L'ancienne équipe d'élus ainsi que certains salariés de l'UIR avaient d'ailleurs comme grande qualité de militer dans les bons partis. A chaque fois que nous avons une remarque sur une association qui nous pose problème, qui nous interroge, ou qui ne sont pas respectés le contrat d'engagement républicain, vous nous répondez, liberté associative, et vous ajoutez, soutenir ce n'est pas approuvé. Madame la maire, cette association fait partie de l'histoire du territoire. 40 ans ce n'est pas rien. La nouvelle équipe qui dirige l'UIR depuis presque deux ans est l'exemple même d'une intégration réussie. Pour la majorité, ils ont eu un parcours migratoire. En plus de son engagement associatif vérifié sur le terrain, cette équipe dispose de qualités, de compétences, d'expériences, de formations nécessaires à la bonne gestion d'une structure associative. Nous prenons acte avec cette délibération et après analyse du dossier que la liberté associative pour cette majorité est donc à géométrie variable. Et nous vous demandons de reconsidérer vos positions concernant l'UIR, à moins que le fait d'être défendu par nous précipite encore un peu plus rapidement la fin de cette association.